Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo et c'est avec un très grand plaisir qu'on va parler aujourd'hui des dates de sortie officielle de la bêta de Destiny 2. Alors pour ceux qui ont suivi la conférence de Sony à l'E3 qui a eu lieu à 3h du matin cette nuit, vous avez probablement eu toutes ces informations et vous avez sûrement vu qu'un nouveau trailer vient d'être partagé par Bungie. On va donc pouvoir parler enfin des dates officielles et avant de parler de la bêta, on va parler du jeu Destiny 2 dont la sortie a été avancée. Il ne sortira donc plus le 8 septembre comme prévu initialement, mais il a été avancé de deux jours et sortira le 6 septembre pour Xbox comme pour PlayStation. On va parler maintenant de la bêta, alors sachez qu'il y a plein de dates différentes. La bêta générale, c'est-à-dire pour Xbox et pour PlayStation, est prévue le 21 juillet. Donc c'est pour tout le monde, c'est la date de sortie officielle de la bêta en version ouverte. Maintenant pour tous ceux qui ont précommandé le jeu, sachez qu'il y a une date de bêta anticipée. Elle sera donc fixée pour les joueurs PS4 au 18 juillet et pour les joueurs Xbox au 19 juillet, soit quelques jours à peine avant la date de la bêta ouverte. Parlons maintenant PC et nous avons quelques infos qui nous viennent directement d'Eric Osborne sur Twitter. Il nous a annoncé la date de sortie officielle du jeu en version PC et cette date est fixée au 24 octobre. Alors sachez que les précaux sont déjà ouvertes et disponibles sur Battle.net. Et sachez ensuite que nous avons quelques petites infos concernant la bêta pour le PC. On n'a pas de date définie, on sait simplement que la bêta devrait être ouverte sur PC à partir de fin août. Petit rappel pour tout le monde, sachez que le jeu sera disponible en 30 FPS uniquement sur toutes les plateformes, y compris sur la Xbox One S. A l'exception bien sûr du PC où là il n'y aura pas de FPS maximum pour le jeu. Et on continue, on va donc parler maintenant du contenu de cette fameuse bêta. Il y aura donc le nouvel asso, la flèche inversée que vous avez pu voir probablement lors des derniers reveals du live stream de Bungie à Los Angeles. Il y a également la première mission du mode campagne, à savoir Homecoming. Et enfin, il y aura l'ouverture du mode PVP, probablement le nouveau mode de jeu mais sans confirmation, c'est-à-dire le mode comptes à rebours. Ensuite, concernant les personnages, sachez que les trois sous-classes remasterisées seront disponibles. Le pistolero pour le chasseur, l'assaillant pour le titan et la voie abyssale pour l'arcaniste. Et enfin, sachez que les trois nouveaux super seront jouables dans la bêta, à savoir l'Arkstrider pour le chasseur, le Sentinelle pour le titan et le Dawnblade pour l'arcaniste. Et on termine enfin avec les exclus pour tous ceux qui ont précommandé. Alors je vous parle là de la préco des éditions digitales, limitées et collector et non pas de la préco du jeu en général. Pour tous ceux qui ont préco ces éditions spéciales, sachez que vous aurez trois items particuliers. Le premier étant une émote légendaire, le second une épée et le dernier un emblème de l'Empire Kabbal. On le savait déjà mais maintenant nous avons enfin les visuels. J'espère que ces infos vous ont plu et je vous invite à regarder la vidéo de Yoda qu'il prépare en parallèle et qui concernera les exclus PlayStation. Et vous allez voir à ce niveau là, il y a du lourd. Je vous souhaite une belle journée, profitez bien, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !